La poésie, c'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à l'homme. Journée mondiale de la poésie. Les poètes de Pointe-Noire ont sauvé les meubles. Célébrée ce lundi 21 mars 2022, la Journée mondiale de la poésie n'a pas connu des échos dans le département de Pointe-Noire. Néanmoins, pour sauver les meubles, quelques poètes conduits par le directeur départemental du livre Alphonse Chardin-Kala ont participé au débat radiophonique à la Radio Pointe-Noire, débat animé par Maurice Nguambi-Mouchélé, journaliste coordonnateur adjoint à la rédaction Radio Pointe-Noire. Ce débat portait sur l'intérêt de la poésie dans la vie quotidienne. D'intéresser les enfants à la poésie. Grâce à la poésie, on peut éduquer le goût de l'enfant. Grâce à la poésie, on peut former l'enfant. Et la poésie, c'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à l'homme. Il faut que nous repartions vers la poésie pour refaire notre âme, pour retrouver encore notre âme, que nous sommes en train de perdre si nous ne l'avons pas déjà perdue. Repartons vers la poésie. A la sortie de ce débat, ils se sont prêtés aux préoccupations de Média Plus Océan. La poésie est un genre littéraire comme beaucoup d'autres, qui se caractérise par une écriture en vert. Alors que la poésie s'écrit en vert, au contraire du roman ou du récit, du conte qui s'écrivent en prose. La poésie est une manière de s'exprimer, de dire les choses belles dans un contexte, dans nos langues, dans notre manière de voir, de percevoir les choses et selon nos mots. Bon, je n'ai pas encore publié une personnelle, mais mes textes figurent dans plusieurs anthologies. Je peux citer Écrire à pointe noire, Congo rêve solidaire, et puis du Congo Danube, qui est une anthologie bilingue regroupant les poètes congolais et les poètes roumains. J'ai déjà publié « Jamais prisonnier d'opinion » aux éditions de Zaboussou, en ce moment, en réédition à l'Armaton de Guinée. Voilà, c'est un recueil de poèmes très intéressant. La poésie, quand j'écris la poésie, je peins ma mère intérieure. J'écris mon ressenti, je raconte mes silences. Oui, je suis auteure d'une oeuvre poétique intitulée « L'étoile et ma demeure ». Enfin, les poètes déclament. Fils et filles de mon pays, Je vous salue au nom de nos ancêtres. Aussi étendues soient les savannes, Il n'y a point de barrière entre les peuples, Ni langue, ni culture, ni rien, Ne saurait éteindre le feu allumé par les ancêtres. Aussi dense soient les forêts, Nos cœurs ne méritent point de crasse. Hommes et femmes, regardez les mêmes étoiles. Hommes et femmes, encensez les mêmes vertus. Hommes et femmes, abhorrez les mêmes vices. Hommes et femmes de mon pays, Jusque à quand roupillerez-vous ? Jusque à quand porterez-vous le fardeau de la dépendance ? Jusque à quand vous satisferez-vous de votre honte et de l'ignominie des autres ? Autant le crime m'afflige, Autant la paresse me dévaste. Celui qui se plaît à la honte, Nourrit d'incrédulité son âme. La nuit parle à la nuit, L'aube éclairière de rêve, Dans ce qui est dit sans racine ce qui n'a pas été dit. Je n'ai pas su dire ce qui n'a pas mûré, Oh, cette carapace de silence qui m'habille. Pourtant, il faut aller vers les pierres de lumière, Aller vers là où les matins se déracinent de la nuit. Ma parole au courant d'orage brise les montagnes de doute. Ma parole élargit les champs d'espérance. Ma parole gravit les lignes infranchisables des interdits. Mon tiers part de la parole est la mémoire, je le sais. Je sais que toute mémoire est graine-sine. Marche dans ma mémoire. Marche sous les ailes du mémo. Marche avec le souffle de ma parole. Marche dans le feu de mon espérance. Marche, oh Mbati. Alors, mon texte, c'est « Réviens vite, papa ». C'est le 10 mai aujourd'hui, papa. Mon nom sonne partout. Tout le monde chante « Joyeux anniversaire, festi joyeux ». Tout le monde m'apporte son cadeau, papa. Je suis comblé. Mais papa, tu n'es pas là. La sœur a papa comme tu aimes m'appeler. Papa, je suis ta star, n'est-ce pas ? Mais un jour aussi spécial, papa, tu n'es pas là. Je sais que rien n'a été facile pour toi depuis ton enfance. Mais n'oublie pas, je suis maintenant là. J'ai besoin de voir mon brave papa d'amour. « Réviens vite, papa », j'ai besoin d'étoile. « Joyeux anniversaire ». J'irai le dire au marabout, j'irai tout dire à ma lame le marabout. J'irai m'asseoir sur la natte, ornée de cori, sous les flammes de la lune, très serrée dans un wax, déteint par les soleils des indépendances. Tant peu creusé de soucis, j'écouterai sa voix ranc, salmodiant des incantations, tel un prélat, brillant pour une âme en peine. « Je demanderai à ma lame de faire bouillir une marmite d'herbe et de brasser un filtre d'amour, fort et doux comme le lait d'une génisse, et je le donnerai aux faiseurs de croix, aux démocrates armés, à cette humanité perdue dont les yeux sont miopes de malheur. Et doucement, doucement, elle se mettra à sourire, et elle bercera ses fils telle une mère dévouée, et elle les étreindra affectueusement, et l'humanité réapprendra l'alphabet de l'amour.